Tout a été nettoyé, des traces d'essence sont restées sur les bâches et sur les véhicules. Le ou les incendiaires ont escaladé cette barrière et ont aspergé les voitures. Les dégâts sont peu importants. Dans la nuit de mardi à mercredi, quelques heures après les faits, un jeune homme a été interpellé sur un scooter volé. Avait-il des traces d'hydrocarbures sur lui ? Il est en garde à vue au commissariat d'Ajaccio. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir commis cette tentative d'incendie. Le garage appartient à Jean-André Minicogne, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises et candidat à la mairie d'Ajaccio. C'est la deuxième fois en un mois que cette concession automobile est visée. Le 31 juillet dernier, un rassemblement de soutien avait été organisé. On ne peut pas faire croire que tout le monde est ensemble ici dans cette terre. Il y a des gens qui ont des logiques cyniques, des logiques de prédation. Et ce n'est pas la majorité des Corses qui l'ont. Président de la Chambre de Commerce, Jean-André Minicogne y avait démissionné en mars 2017 en dénonçant des tensions extrêmes. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501